Alors voilà, le 109 est prêt pour la peinture. J'ai validé donc les premiers vols, il n'y a pas de souci. J'ai rajouté sur l'avion tous les éléments qui le maquettisent un peu plus. Donc j'ai fini la verrière avec les montants. Je l'essaie avec du scotch d'aluminium. On s'en sert pour les tuyaux de cheminée. Et dessus j'ai passé à une roulette de maquettisme pour simuler les rivets. Voilà pour ça j'ai mis les échappements, j'ai collé les échappements. C'est simplement du déperonc mis en forme de ce côté là. J'ai rajouté les copes de ce côté là. Donc les échappements, la prise d'air du turbo, donc du styrodur poncée en forme. Et j'ai fait aussi les Kerman. Pareil en styrodur recouvert de papier kraft. Donc vous voyez j'avais quelques imperfections au niveau de l'avant du fuselage. Il ne faut pas hésiter à remettre un peu d'enduit puis à poncer légèrement. Alors l'enduit que j'utilise c'est celui-ci. Voilà. Alors celui-là il a l'avantage d'être très très léger. Donc c'est pour ça que je l'utilise. Les goulottes des canons à l'avant c'est des simples pailles qui sont collées en forme. Voilà. Et puis les cabossages sur l'extrados qui sont caractéristiques de la version K du Messerschmitt. Les radiateurs en dessous. Alors je les ai fait un peu plus petits que ce qu'ils devraient être pour pas qu'ils accrochent en fait lors de l'atterrissage. C'est simplement du dépond 6 mm qui est poncé en forme. Donc comme je vous parlais de l'écope et du patin de lancement. Je tiens l'avion comme ceci. Donc voilà. L'avion est prêt pour la peinture. J'ai poncé l'intégralement de la cellule. Voilà. Toute la cellule pour la préparer à la peinture. Pour gommer les petites intersections notamment au saumon quand il y a les replis. Voilà l'avion est peint intégralement. Le fuselage, l'aile, la peinture. J'ai peint avec de la peinture Tamiya. Donc en fait comme ça sèche vite j'ai pu tout peindre dans l'après-midi. Voilà maintenant que j'ai fait ça et bien je vais tracer les lignes de structure maintenant avec ce plan 3 vues. Et donc je vais faire quelque chose d'assez simple. Je vais tracer les lignes de structure principales et quand j'aurai fait ça et bien je passerai à la prochaine étape qui consiste à vieillir le le camouflage de l'avion. Allez c'est parti ! Voilà à titre d'info j'ai pris un feutre épaisseur 0,8. Alors j'ai tracé les lignes de structure sur l'aile. Donc extrados, intrados. Maintenant je vais m'attaquer au fuselage. C'est vrai que le fuselage est un peu plus dur parce que voilà il n'est pas à plat. Alors pour tracer sur les parties un peu rondes je prends simplement une feuille de papier que je recoupe en deux et là je vais reprendre finalement les raccords de styrop dur pour tracer les lignes de structure. Donc je vais faire comme ça voilà. Et voilà et ainsi de suite pour toutes les lignes de structure sur tout le long du fuselage. J'ai fini de tracer les lignes de structure sur tout l'avion, le fuselage et l'aile et maintenant je vais reprendre la peinture de l'avion en fait par panneau pour éclaircir le milieu du panneau pour simuler l'usure de la peinture. Alors par exemple pour le gris de l'intrados, j'ai pris du blanc. On fait une petite peinture marbrée et plus clair au niveau du centre. Donc on voit un léger blanchissement du centre du panneau. Donc voilà, là vous avez vu la différence, j'ai eu le temps de sécher un petit peu, donc on voit que la peinture elle est un peu plus patinée à ce niveau là. Les lignes de structure ressortent un peu plus. Là une fois que ça sera sec, ça ressemblera à ce qu'il y a sur la gauche. Alors bon voilà, il ne faut pas faire ça d'une manière systématique. Mais c'est la première partie pour déjà patiner l'ensemble de la peinture. Ensuite, je vais faire la même chose avec l'intrados du fuselage. Je garde la peinture blanche parce que c'est une peinture qui est claire. Pour le dessus du fuselage, j'utiliserai une peinture verte en fait. Donc on voit un léger marbrage de la peinture. Je ne sais pas si on le voit trop. Il ne faut pas trop non plus mettre du blanc trop fort parce qu'après, le panneau va devenir blanc, ce n'est pas l'intérêt. Il faut que la peinture qui est en dessous se voit par transparence. Voilà. Donc pour ce qui est de la couleur d'intrados, maintenant je vais passer à la couleur verte. Alors, pour la couleur verte, on fait la même chose. J'ai pris un verre un peu plus clair. Je n'ai pas pris du blanc pour cette partie-là. C'est vrai que là, il a pris quand même un aspect bien délavé. J'ai peut-être un peu trop insisté sur certaines zones. Mais bon, après c'était un avion de fin de guerre qui était assez usé. Donc moi personnellement, moi j'aime bien. ça va séger un petit peu, donc ça va s'estomper. Alors, c'est pas fini encore. Donc là, on peut encore estomper les parties qui sont trop éclaircies. On va voir comment. Donc maintenant, je vais passer à l'aile. Donc voilà. Donc j'ai un peu fatigué le camouflage. Alors par contre, on voit. Là, sur la couleur verte, je suis complètement planté. J'ai mis en fait, j'ai dû mettre une pression trop forte. Et puis j'ai pris une peinture trop claire. Donc j'ai eu un peu de problèmes de peinture. Donc là, c'est pas bon du tout. Sur le marron, on voit que c'est plus nuancé quand même. les couleurs. Le résultat, il est quand même pas trop mal sur le marron. Ça me plaît bien. Par contre, je vais reprendre le vert. Donc c'est l'avantage de l'aérographe. Donc je vais finir mon godet de marron. Voilà, j'ai repris de la couleur de base. Et je vais atténuer un peu les aneries que j'ai fait. Là, on tombe dans quelque chose qui est un peu plus réaliste. Je vais revenir un peu sur le fuselage. Parce que là, c'est pareil. Donc voilà, pour moi, ça me convient. Après, c'est une question de goût et couleurs. Il y en a qui préfèrent des avions propres. Chacun voit midi à sa porte. Moi, j'aime bien comme ça. Voilà. Donc voilà, c'était le... Ah, je vais peut-être un peu faire à ce niveau-là. Bon, ben, elle n'est pas trop mal. Voilà. Pour moi, l'ensemble, il est homogène. Je vais arrêter là. J'attends que ça sèche un peu. Prochaine étape, je vais coller les marques d'identification de l'avion. Les croix. Croix blanche sur le fuselage. Dessus de l'aile. Croix noire dessous. Puis, c'est ce que je vais mettre essentiellement. J'ai encore les flèches rouges à mettre sur le nez. Donc, prochaine étape, je vais faire ça. Et après, je gérerai encore une étape au niveau de la peinture. Je vous montrerai ça. Pour l'opération suivante, j'ai découpé tous les marquages dans du papier autocollant. Voilà, le vinyle autocollant. Alors, les triangles rouges sur le nez, rouge. Les croix noires à intrados. Et les croix, le chiffre blanc pour le fuselage et l'extrados de l'aile. Tout ça, j'ai simplement découpé, je ne me suis pas embêté, dans une feuille de papier A4 que je vais simplement coller directement sur le fuselage. Donc voilà, j'ai collé tous les marquages de l'avion. Je n'en ai pas mis beaucoup, mais bon, on peut en rajouter, mais pour moi, ça me suffit. Maintenant, je vais faire la finition de tout le camouflage. Alors, pour donner encore une touche un peu d'usure, je prends mon aérographe avec de la peinture noire diluée. Et je vais passer sur les lignes de structure dans le sens du vent relatif pour montrer finalement l'usure de la peinture. Alors, je vais vous montrer comment je m'y prends. Donc on se met sur une ligne de structure, par exemple là, là sur la ligne de rivet, et on passe un coup léger. Voilà. Et on fait ça toutes les lignes de structure dans le sens du vent. Les lignes qui sont dans le sens de la longueur, et bien j'ai pris le parti de donner un coup sur l'extérieur. Et alors, pour ces parties qui sont entoilées, je vais insister sur l'intérieur. Voilà. Donc sur les parties entoilées, j'insiste surtout sur l'intérieur. Et là où il y a les arêtes, je les sens en clair. Comme ça, ça fait bien une différence. Et de loin, ça fait pas mal. Voilà, la peinture du Messerschmitt est terminée. Alors, je n'ai pas pu vous montrer la fin du patinage du camouflage, parce que la caméra, il n'y avait plus de batterie. Donc je n'ai pas fait gaffe. Donc j'ai peint les échappements de chaque côté. Donc là, c'est un peu caractéristique de Messerschmitt. Il y a une longue traînée d'échappement sur le flanc. Donc l'ensemble, il n'est pas trop mal. Maintenant, je vais m'attaquer au cône d'hélice. Alors, le cône d'hélice, j'ai fait une forme en styrodur. Et dessus, j'ai thermoformé une plaque de vivac. Donc ça se travaille bien à peu près à 200-210 degrés. Et ça a bien pris la forme. Donc là, je vais découper. Je vais mettre un scotch là autour pour avoir la base du cône. Et puis, je vais mettre le flasque sur l'adaptateur d'hélice. Je vais coller 4 morceaux de bois ici pour mettre les vis pour pouvoir fixer le cône. Allez, c'est parti pour le découpage. J'ai découpé le cône d'hélice à la forme voulue. Je le fixe sur le flasque avec 4 vis et des morceaux de bois que j'ai collés aux 4 coins du rond. Voilà, j'ai passé un coup de papier de verre 400 pour dépolir le vivac. Et maintenant, je vais le peindre en rouge avec de la peinture, un brol. J'ai pris de la peinture émaillée parce qu'elle tiendra mieux sur du vivac, sur une surface qui est bien lisse plutôt qu'une peinture à l'eau. Allez, c'est parti pour la peinture. Merci. 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 Merci.